Bonjour, je m'appelle Vigdi Serrera et je suis la présidente de la société Les Petits Mandarins. Les Petits Mandarins, c'est une société qui développe des applications pour favoriser facilement l'apprentissage des langues et le rendre ludique et accessible à tous. Donc on développe des applications initialement chinois avec Les Petits Mandarins et depuis peu on a créé une nouvelle marque qui s'appelle Globespeaker sur laquelle on peut trouver toujours des applications pour apprendre actuellement l'anglais, le français langue étrangère, l'italien, le russe et très bientôt l'arabe, le hindi et l'espagnol dans les mois à venir et plus d'autres langues par la suite. Notre application elle est ludique, c'est la base de notre travail parce qu'à partir du moment où c'est ludique, à partir du moment où c'est sous forme de jeu et bien on a envie d'y revenir. On a envie de se dire qu'on a envie de passer du temps à apprendre sans avoir le sentiment d'apprendre et ça c'est quand même quelque chose qui est très important et quel que soit l'âge. Ça veut dire qu'on peut passer du temps, du plaisir sur un outil et acquérir des connaissances, travailler ses connaissances, développer ses compétences sans vraiment avoir le sentiment de le faire et donc sans que ça soit une expérience je dirais douloureuse et difficile et ça se fait tout seul et naturellement. Et c'est ça qu'on cherche à développer avec nos applications. Globalement on se retrouve avec des gens qui arrivent en quelques mois, généralement 3 à 9 mois, à acquérir l'équivalent de 11 années d'apprentissage à l'école. Moi j'ai commencé mon apprentissage du chinois à 11 ans, encore à distance et en fait ça a été un gros échec. Malgré ma passion, malgré mon envie, j'ai pas réussi comme ça à apprendre le chinois et j'ai fait 50 chinois à distance par correspondance pour ma LV2 jusqu'au bac. J'ai quand même eu mon bac malgré cette note en chinois et je suis partie vivre en Chine pendant un an dans une famille d'accueil dans un lycée chinois et c'est là que j'ai appris le chinois. Ensuite j'ai obtenu des diplômes en chinois en pédagogie, en didactique et c'est ainsi que je suis devenue professeure des écoles spécialisée dans l'enseignement du chinois. J'ai enseigné le chinois toutes ces années à des publics variés d'enfants, d'adultes et c'est ça qui m'a donné l'idée, l'envie et le goût de créer cette société avec mon associé pour partager ma passion, la diffuser et la rendre accessible. J'ai réalisé au fur et à mesure de mon parcours quand je donnais des cours particuliers, quand j'étais professeur des écoles, que j'avais en face de moi des élèves qui étaient dans la même difficulté que moi parce que l'enseignement du chinois est quelque chose de relativement récent et quelque chose qui est encore vu malheureusement comme quelque chose d'élitiste. Donc il n'a pas vocation à être simplifié. Et moi ça c'est quelque chose qui ne me plaisait pas. Moi à partir du moment où on transmet une passion, où on a envie de partager et qu'on a envie d'apprendre, quelle que soit notre origine, nos difficultés, nos particularités et bien on doit pouvoir avoir accès à ce savoir. Il n'y a rien d'élitiste à apprendre une langue et c'est pour ça qu'on a aussi créé la société parce que c'était quelque chose qu'on voulait faire passer, un message qui nous semblait très très important. Quand on veut, on peut. On a rejoint le BIC de Montpellier et un accélérateur qui s'appelle WeSprint sur Montpellier en 2018 donc deux ans après la création de la société. Au moment où on s'est dit bah en fait ça on s'éclate, on quitte nos emplois respectifs et on se lance à fond dans la société. L'avantage était d'apprendre, de se professionnaliser, de découvrir le métier d'entrepreneur que finalement on ne connaissait pas, ce n'était pas le nôtre et de rencontrer des gens, d'apprendre des gens qui nous entourent, des expériences des uns et des autres et c'est un excellent choix qu'on a fait à cette époque, on ne le regrette pas un instant. Une levée de fonds ça consiste à aller convaincre des investisseurs qui partagent nos valeurs parce que ça c'est important parce que les investisseurs on va leur céder une partie de notre société en échange d'une certaine somme d'argent. Il faut aller trouver les bonnes personnes, les convaincre, matcher et voir si sur les prochaines années on va être absolument d'accord sur le développement de l'outil que jusqu'à présent on contrôlait tout seul. Et ça c'est quand même une étape qui est assez difficile parce que ça veut dire que notre bébé on le laisse grandir et on laisse d'autres personnes en prendre possession, prendre des décisions à son sujet et qu'on est beaucoup moins dans le contrôle de ce qu'on faisait jusqu'à présent. Toutes les personnes qui vous diront que ce n'est pas possible et qui vous expliqueront par A plus B que ce n'est pas possible, c'est leurs limites. C'est leurs limites à eux et ils ont peut-être des bonnes raisons de les avoir mais c'est pas parce que leurs limites sont celles-ci que vos limites à vous sont celles-là. Et ça c'est très important. Pour moi la chose la plus essentielle c'est de croire en vous, de croire en ce que vous avez à défendre, ce que vous créez et puis vous entourez des personnes qui vont être en mesure de croire autant en vous que vous-même. Moi j'ai beaucoup entendu que c'était plus difficile quand on était une femme, quand on était une mère et bah moi mon principal moteur c'est mes enfants. Donc je n'imagine pas un seul instant que j'aurais réussi à faire ça si elles n'avaient pas été là. Voilà.